Salut à tous ! Salut les amis ! Et bienvenue sur la nouvelle vidéo de David et Arnaud. Et oui, ça continue encore et encore. Et aujourd'hui une vidéo un peu particulière. Oui tout à fait, qui sort un peu de l'ordinaire. On aime bien changer un peu les habitudes. Aujourd'hui on va parler de films tirés de jeux vidéo. Mais attention, pas n'importe lesquels. On a choisi, pour nous, en tout cas, les pires. Voilà, ceux dont on a connaissance, on n'a pas tout vu. Notre culture n'est pas infinie. Mais on en a vu quand même pas mal. Et souvent, c'est quand même de la boue. Malheureusement, les jeux vidéo ne bénéficient pas, on va dire, d'une aura extraordinaire quand ça concerne le cinéma. Alors on a pu le voir d'ailleurs avec Monster Hunter, le dernier. Voilà, on le voyait venir de l'autre. Oui, c'est vrai que voilà, bon, le réalisateur, qui figure dans cette liste ? Oui d'ailleurs, oui. Avec lui, il figurait plusieurs fois d'ailleurs. On a vu ça, on s'est dit, pourquoi pas faire une petite vidéo où on vous aurait mis un peu, une sorte de top. Non, il n'y a pas de classement, il n'y a pas le premier, le pire, le machin truc. Non, 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 non. On s'est dit, on va choisir parmi les films comme ça, voilà, quels sont les pires pour nous, que nous on a vu. Attention, c'est notre ressenti. Tout à fait. Et d'ailleurs, on va commencer par un film qu'on a vu tous les deux au cinéma. Oui. Que tu m'as forcé. Tu m'as forcé à aller voir. Moi, je savais que c'était la merde. Je le savais. Mais je le savais aussi. Je le savais aussi, mais c'était la conclusion d'une saga cinématographique d'importance. D'importance culturelle, capitale. Je ne sais pas. Et du coup, je l'ai un peu forcé et je tiens à souligner que je l'ai forcé parce qu'il m'avait forcé auparavant à aller voir Transformers, l'âge de l'extinction, qui est également une bouse et bien plus longue que ce dont on va parler maintenant. Et ce film, c'est Resident Evil, chapitre final. Chapitre final. Il a eu le chapeau. Il a eu le dernier. Il a eu le dernier. Avant le reboot. D'après toi, qu'est-ce qui ne va pas dans ce film ? Ben, mis à part tout, je ne vois pas. Déjà, le problème, c'est qu'il est coincé dans une boucle des films précédents. Il ne peut pas sortir et d'un coup faire un bon film. Ça, ce n'est pas possible. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué de sortir un chef-d'œuvre. Donc, c'est le numéro combien ? Tu te rappelles ou pas de ça ? 7. Oui, c'est le numéro 7. Il n'y a que le premier pour nous, en tout cas, qui n'est considéré pas exceptionnel. Le premier, il tient la route. Malgré des effets spéciaux. Il date de 2002. Il n'y avait pas beaucoup de budget. C'est un peu daté. Mais il y avait une intention. Mais ça tient la route. Exactement. Il y avait une intention. Et puis à partir du 2, ça part à bolo. Ah, le 2, là, on a mis le 7. Mais on aurait pu en mettre d'autres. Le 2 fait partie des pires. Nous, on a mis le 7 parce qu'on a été voir le cinéma ensemble. Donc, ça nous a fait rire, etc. Bon, c'est un film qu'il faut prendre au 50e degré à peu près. Pour moi, tout ça nous faut dans ce film en mode série B. C'est vraiment... On dirait qu'il n'y a rien exprès de faire une série B ou un anard. Oui, complètement. Après, Paul W.S. Anderson, qui est le réalisateur de quasiment toute la saga. Il n'y a que le 3. Il n'a pas réalisé, je crois. Voilà, bon, maintenant, il est connu comme ça. Il assume un peu son côté réalisateur de l'anard que les gens vont voir. Il vend du pop-corn, quoi. C'est vrai. Il vend du pop-corn. Au final, effectivement, c'est une mousse. On a ri. On a bien rigolé. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Bon, est-ce que ça vaut d'aller le voir au cinéma ? Bon, voilà, clairement. Moi, j'avais un peu honte, on ne va pas se mentir, de contribuer à aller voir ce genre de film et qu'il fasse du chiffre. Ouais, je comprends. Voilà, ça fait un peu chier. La saga, je crois, en tout, a fait plus d'un milliard. Ouais, c'est un truc de fou. Bon, après, sur 7 films, c'est pas... Là, il y a une série qui est annoncée sur Netflix. Ouais, et il y a un nouveau film aussi. Et on espère que, bon, bah, ça sera mieux. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts. On est en TV pour la licence, quoi. À mon avis, ils vont prendre le contre-pied. C'est de faire un truc beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux. Je pense qu'on connaît les séries Netflix qui sont souvent vraiment un peu dans le... Oui, ils savent faire. Ils savent faire. Ensuite, on passe. Alors, ensuite, on passe à... Alors, à deux films que, personnellement, je n'ai pas vus. Mais moi, je les ai vus. Lui, il les a vus. Et je les ai mis ensemble comme un duo inséparable. Pourtant, les films n'ont aucun rapport en soi. Ils sont sortis à peu près à la même époque, il me semble, à 2-3 ans près, quoi. S'il s'agit de Hitman et de Max Payne, deux jeux qui ont cartonné sur console. Par contre, les jeux sur PC, mais les jeux sont super. Et donc, là, pour moi, c'est des films qui souffrent, en fait, du syndrome un peu. Il faut faire un film parce que le jeu marche. Donc, on fait un film, mais on prend des gens qui ne sont pas forcément investis dans leur rôle, des acteurs qui ne marchent pas forcément avec le personnage. Voilà. Et c'est tout le problème du film. C'est-à-dire que Mark Wahlberg dans Max Payne, ça ne marche pas, quoi, en fait. Ce n'est pas ça, Max Payne, pour ceux qui ont joué au jeu, ils le savent. Et là, ça ne marche pas, voilà. Et on voit très bien que lui, il n'en a rien à foutre d'être là. Il est là pour prendre du fric et faire une licence connue. Et ça ne va pas plus loin. Et les réalisateurs, les autres acteurs aussi. Et donc, ça ne marche pas. Tout sonne faux. En plus de ça, ça ne colle pas forcément à l'histoire des premiers jeux, etc. Quand tu ne respectes pas, en plus, l'histoire du jeu. Non, ce n'est pas gueule. Ça fait un peu série B, encore une fois. Et puis, ça perd le joueur, le gamer, qui vient voir le film, justement, pour se mettre dans cet univers, de s'y mettre de façon réaliste, quoi. C'est-à-dire. Dans un film, il est content de venir. Et le gamer, il n'aime pas se sentir trahi, quoi. Non, exactement. Et Hitman, pour moi, c'est la même chose. Malheureusement, j'adore Timothy Olyphant, l'acteur principal de Hitman, qui, au final, ne correspond pas du tout au rôle. Malheureusement pas. Pour moi, c'est une erreur de casting. Dans ce rôle-là, il ne va pas du tout. Allez voir Timothy Olyphant, qui est un super acteur. Un super acteur. Très, très bon acteur. Mais ça ne marche pas dans Hitman. Même moi, qui n'ai pas vu le film, tu me dis Timothy Olyphant, toi, tu me dis Hitman. Mais oui. Il faut un visage fermé. Il faut un canin. Là, ça ne marche pas du tout, quoi. Ça ne marche pas du tout. Et pareil, le film, on voit très bien qu'il est fait avec des intentions. Bon, il faut faire un film, allez-y. C'est l'industrie, quoi, du ciné. Malheureusement, c'est un peu le problème de beaucoup, beaucoup de films qui sont tirés à des jeux vidéo. On est là pour faire de l'argent. On est là pour faire du beurre sur le dos des gamers qui vont venir voir le film. C'est aussi un peu ce que j'ai ressenti avec... Il n'est pas dans la liste, parce qu'il est quand même un petit peu au-dessus. Assassin's Creed. Oui, voilà, c'est ça. On fait le film vraiment parce que le jeu est un carton, l'univers est intéressant, l'univers est porteur. Il y a tout à faire, en fait. Mais après, qu'est-ce qu'on fait du film ? On ne sait pas trop, quoi. Et on voit dans ces moments-là que les mecs qui font les films ne sont pas forcément fans de la licence ou ne connaissent pas particulièrement la licence. Ils rattrapent, ils étudient un petit peu avant de faire le film. Mais ce n'est pas des mecs qui ont joué au jeu, forcément. Et ça se voit, de toute façon, ça se voit. Alors ensuite, on passe à un film un peu plus récent, qui date de 2017. Qu'on a vu ensemble. Qu'on a vu ensemble aussi. Il y en a quelques-uns qu'on a vu ensemble dans le reste de la liste. Donc, c'est le dernier Tomb Raider. Ah oui. Donc, on va vous parler. Oui. Le jeu avait bénéficié d'un reboot qui avait super bien marché. Le jeu. Le jeu. J'ai adoré ce jeu. Et le reboot était magnifique, super, etc. Mais forcément, quand reboot de jeu vidéo, ils se sont dit, bah tiens, tant qu'à faire. On va faire un reboot du film, tant qu'à faire. Attendez, on ne va pas se gêner. Et là, c'est la catastrophe. Bah là, c'est la catastrophe. Parce qu'encore une fois... Alors, on n'a pas mis les deux premiers Tomb Raider avec Angelina Jolie dans ce flop, on va dire. Parce que ces deux films, ils avaient un côté nanar complètement assumé. Ouais, nanar des années 2000 un peu. Tu vois ce que je veux dire, ça va dans les années 2000. C'est un film d'action avec Lara Croft à Grossin, Diana Jolie avec le débardeur. Vraiment, on était dans le jeu vidéo quoi. Voilà, clairement. Et du coup, il y avait du plaisir coupable à le regarder. C'était vraiment pas mal. Alors, le reboot en jeu vidéo, il marche très, très bien parce qu'il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux. Et du coup, on est vraiment plongé dans cet univers de survival un peu. Ouais, c'est ça. Le problème du film, c'est qu'il se prend, pareil, énormément au sérieux. Il est beaucoup plus sombre. Et le problème, c'est que ça marche. Ça marche pas parce qu'ils veulent faire un film édulcoré, en fait, pour les adolescents, pour le monde entier. Voilà, exactement. Sauf que, bah, si tu veux faire un truc un peu de survie, un peu sombre, un peu qui fait peur, comme le jeu au départ, etc. Eh bien, là, ça marche pas. C'est édulcoré, donc du coup, bah, c'est sous-poudré de pas de sang, pas de peur, pas trop, attention. Et du coup, ça marche pas. Et puis, l'actrice, c'est pas folle. Ils ont repris des cinématiques du jeu, en plus. Ouais, ouais, non, mais ils ont vraiment essayé de repartre du jeu. L'intention peut-être était bonne, dans le fond, mais ça marche pas. Les décors, il y a d'autres vidéos qui vont parler, allez, verra. Au lieu où le jeu est très, très gore, le film, voilà, il est pas du tout, quoi. Ça fait vraiment sous Indiana Jones, c'est... Vous avez vu Sidney Fox ? Ouais, voilà. Eh bien, voilà. On en a un peu plus... Pour les plus jeunes, allez voir Sidney Fox, franchement. Voilà, mais ouais, Tomb Raider, je lui dis que l'actrice, c'est pas folle, mais on sent que c'est pas le rôle de sa... Dans son rôle. On sent que c'est pas le rôle de sa vie. Dans son rôle, hein. Super actrice, Alicia Vikander. Oui, voilà. Dans ce rôle, ça marche pas, à part. Qui correspond au reboot. Oui, oui. Voilà, mais... Non, quoi. Voilà, c'est pas Lara Croft, quoi. C'est la fille lambda. C'est pas ce qu'on attend d'un Tomb Raider, en fait, voilà, tout simplement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors ensuite, le prochain jeu, moi... Enfin, le prochain film, pardon, moi, personne, je l'ai pas vu. Enfin, je l'ai vu, il me semble, mais dans les années 90-2000. Donc, je m'en rappelle pas du tout. Juste que, ben, j'étais un gamin, donc forcément, j'avais pas l'œil critique. Alors, c'est le premier film, techniquement, tiré d'un jeu vidéo. Ouais, voilà, il date de 93. C'est fou, c'est. Et c'est... Alors, attention. Super Mario Bros. Ouais. Alors, comment vous dire ? Là, tout est à jeter. Ouais, y'a rien. Voilà, c'est vraiment, mais... Ça marche pas. Le truc commercial, mais... Fallait profiter du truc, du buzz. Fallait profiter de Mario, on s'est dit, allez, on sort un film. Y'avait Sonic, qui était sorti juste avant, en 91, il s'est dit, voilà, on va faire un film Mario, on va rebooster Mario. Ouais. Mais non, 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 non. Sauf que ça marche pas, parce que Mario, c'est des niveaux colorés, c'est Nintendo, etc. Et là, ça se passe à New York, en plus, c'est... C'est hyper sombre. C'est sombre, ça marche pas. Le scénario est pourri. Mario, c'est vraiment un personnage de jeu vidéo, quoi. Puis, je vais bof, en plus, il me semble, dans le film. C'est un gros plombier, quoi. Il s'appelle, dans le film, il s'appelle Mario Mario. C'est son nom de famille. C'est génial ! Non. Les mecs, ils se sont cassés le bonnet là-dessus. Ah, ils se sont cassés, voilà, ils se sont bien cassés. Vous savez qu'il a un nom, il ne peut pas juste l'appeler Mario. Non, il s'appelait, il s'appelle... Ben non, c'est un personnage, c'est un personnage réel. Ça marche pas, c'est un univers trop féerique, trop abstrait, trop... Et alors, je vous encourage à remater les extraits avec les maquillages, les costumes de boozers, des coupas, des... Non, c'est n'importe quoi. C'est une catastrophe, quoi. Mais les mecs, on voit qu'ils se demandent ce qu'ils font là, quoi. Ah non, mais je pense qu'ils n'ont pas compris. Non, là, on est vraiment sur, je pense techniquement, le pire de la liste. C'est possible, ouais, carrément. Il est resté dans les annales, mais il est, voilà, il est... Voilà, avec le recul, regardez-le, vous allez vous marrer. En plus, avec le recul de la licence Mario maintenant qu'on a, 25 ans plus tard... Ne faisons pas l'apologie de Produits Illicites, mais il vaut mieux l'avoir bu avant de l'avoir vu, celui-là. Voilà, vous rigolerez plus. Mais entre amis, franchement, c'est un truc à regarder. Oui, oui, voilà. Ça, franchement, on se marre bien, quoi. Avec le gros avantage qui ne dure pas longtemps. En plus, les gars, je n'ai pas pris la tête non plus là-dessus. Alors, le prochain film est beaucoup plus récent. Beaucoup plus récent et beaucoup plus réussi. Et plus réussi. Alors, lui, il est vrai qu'il l'aime à peu près. Moi, j'ai passé un bon moment. Moi, j'ai trouvé, encore une fois, qu'il fallait rebondir sur la licence et prendre une licence qui marchait, etc. Et ce film, c'est... Prince of Persia, les saveurs du temps. Voilà. En plus, je trouve que Tilly Guginal ne marche pas du tout dans ce rôle. Voilà, je trouve que, en plus, les films qu'il a fait avant de mecs introvertis, etc., ne marchent pas dans un film d'action, quoi. Ce n'est pas un mec à film d'action, pour moi. Je trouve qu'il est bon, mais qu'il ne va pas du tout au rôle, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Avec les cheveux longs et tout. On est sur un prince oriental, quoi. Mais c'est ça. Le mec, c'est... Jake Gyllenhaal, quoi. Il a une tête de merde, en fait. Le gars, à la base, quoi. Il a vraiment une tête de mec qui étudie de la science, quoi. Bon, après, attention. Le mec, quand vous le voyez dans le film... Ah, il s'est barraqué. Le mec est monstrueux. Il a bossé le rôle de dingue. Il y croyait. Voilà, et puis... Il est bon, mais ce n'est pas crédible. Mais ça ne marche pas dans le film. Voilà. Ça ne marche pas. Voilà. Puis, au-delà de ça, le scénario ne respecte pas forcément... Le film n'est pas marquant, quoi. Le méchant est lambda. Le gentil est lambda. La princesse est lambda. Bon, pour le coup, là, ça suit un petit peu le jeu, quand même. Et du coup... La princesse, il n'est pas aussi lambda que ça. Non, mais voilà, tu m'as compris, quoi. On s'attend à ça, quoi. Il n'y a rien de surprenant dans le film. Ce n'est pas particulièrement bien fait, enfin, voilà. Le méchant, c'est un super acteur. Oui, mais... Je ne sais plus lequel, mais franchement, ça ne marche pas dans le film, je trouve. Pour le coup, lui, il faut oriental. Oui, bah oui, complètement. Voilà, mais... On est dans le truc, quoi. Mais il clichait, quoi. Oui, oui, après, c'est le personnage qui est construit comme ça. Voilà, c'est le méchant, quoi. Eh bah oui, je vais conquérir le monde. Voilà, bon, ça, on a déjà vu mille fois, déjà, à l'époque. Donc, bon, ça ne marche pas. On ne s'ennuie pas devant. On passe un moment agréable. Il y a de l'action continuellement. Il n'y a pas de temps mort. Mais si t'os digéré, si t'os oublié, quoi. Pareil, c'est un film pop-corn. Voilà. Bon, après, niveau qualitatif, attention, on est au-dessus d'un Resident Evil. Je fais un petit trop filage. Oui, quand même, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Mais on a un univers tellement foisonnant sur ce film qu'on regrette qu'ils ne soient pas allés plus loin, qu'ils n'aient pas respecté la trame de fond du jeu, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Alors, le prochain, moi, c'est mon préféré de la liste. Ah, le prochain, c'est ? J'ai un attachement particulièrement parce que moi, c'est un film que je ne regarde pas au premier degré. Non, effectivement. Même si je pense qu'il a été fait au premier degré. Mais moi, quand je l'ai vu et quand je le vois encore aujourd'hui, ça m'arrive de le regarder de temps en temps pour marrer. Et c'est le truc que tu fais entre potes, je trouve, voilà, que tu peux regarder entre potes comme Batman et Robin. Tu vois, tu peux te marrer, quoi. Et ce jeu, enfin, ce film, plutôt, c'est, bien sûr, Street Fighter. Voilà, avec Jean-Claude Van Damme. Évidemment, le célèbre qui connaît tous les rôles qui passaient à l'époque. Il était, apparemment, il était ingérable sur le tournage. Il était sous coque, mais il a eu un quart du... Ah, ouais, là, c'était la bonne époque de Van Damme, quoi. Il était absolument ingérable. Et on voit dans le film que... Ah, mais pareil, ils ne savent pas ce qu'ils font, les acteurs, je pense. Je pense qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font, quel est le matériau de base. Et puis, les costumes sont ridicules. Pour le coup, ils ont voulu copier les costumes du jeu, mais sur des vraies personnes en vrai, c'est cliché, quoi. Le Street Fighter 2, le film, le scénario, il tient sur deux lignes, quoi. C'est un jeu de combat. Donc, il faut inventer quelque chose après ça pour réunir tous ces combattants, les faire se combattre les uns après les autres. Mais encore une fois, on est dans la veine des jeux qui ont eu lieu, des films qui ont eu lieu parce qu'il y avait le jeu qui cartonnait tellement. Ça devenait un phénomène de pop culture qui se sont dit, bon, ils font un film, c'est obligé, on va se faire du fric quoi qu'il arrive. Ils se sont sûrement en train de faire du fric, d'ailleurs. Les gamins ont dû y aller à l'époque, mais c'est drôle, en fait. Les effets spéciaux, il n'y en a pas. Ah, puis les lignes de la log, surtout. Moi, c'est le dialogue. Ah, oui, les dialogues. Mais puis, c'est filmé, mais... La scène d'arrivée de Jean-Claude Van Damme avec le tank. Quand il arrive et qu'ils sont en train de commencer le combat, Jean-Claude Van Damme arrive avec son tank. Et il arrive comme ça, il ouvre le capot du tank et il dit, personne ne bouge. Et cette réplique, elle est mythique, franchement. Donc, je veux cette réplique maintenant. Ah, c'est rigolé, je vous arrête tous. Voilà, donc, moi, personnellement, ce truc-là, ça me fait toujours autant rire, mais il faut le prendre au dixième degré, quoi. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas de scénario. Les dialogues sont nuls. Les effets spéciaux, c'est nul. Enfin, il n'y a pas d'effets spéciaux. Il n'y a pas de moyens, en fait. On sent qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Regardez, je vous encourage, j'ai regardé le Hadoken qui fait Hadoken, Rio, avant d'eux. Ouais. Riu, qui a le charisme du nuitre, qui est censé être le personnage principal du jeu, dans l'évidemment, c'est Van Damme. Voilà. Guide. Guide. C'est le fameux guide. L'américain, quoi, forcément. Ah, ben, oui, ben. Forcément. On le voit un peu. Hé, il faut que les américains, ils aillent le voir le film, quand même. En plus, il faut qu'ils gagnent, les américains, à la fin, quand même. C'est important. Et puis, cet immense acteur qui est Raoul Julia, qui joue le bison. Je crois que c'est son dernier rôle avant sa mort. C'est triste. Voilà, le pauvre. Raoul Julia qui est le père dans la famille Hadans. Ouais, ouais. Voilà, qui est un acteur génial. Et ouais, il était déjà malade, il avait un cancer. Son costume, il est hyper ample, pour cacher, justement, qu'il était vachement maigre et un peu affaibli déjà par la maladie. Et voilà, il finit sa carrière là-dessus. C'est ballot. Alors, on espère qu'il a mis la daronne à l'abri. Ah, ben, je pense qu'il a mis la daronne à l'abri. Effectivement. Bon, ben, voilà. Sur ce, on a fait notre petit top de films qui sont pas terribles. Voilà, on a adapté de jeu vidéo. Après, il y a différents niveaux de bouse sur cette liste. Voyez-les, voyez-les, parce que c'est intéressant pour l'histoire du cinéma et du jeu vidéo de voir à quel point, à chaque fois qu'on fait un film adapté d'un jeu vidéo, c'est pas gaudin-gaudin, quand même. Ils ne nous prennent pas au sérieux, j'ai l'impression. Il y a souvent de la... C'est pas souvent pris. En même temps, attention, c'est difficile d'avoir un jeu vidéo en film. Parce que d'un côté, tu veux satisfaire les fans du jeu. Tout à fait. Donc, tu risques de faire un film qui ressemble complètement au jeu vidéo et donc de parler d'un film parce que c'est la même chose. Les cinématiques sont déjà là. Et d'un côté, si tu te sépares trop du jeu vidéo et que tu tentes de faire ton propre scénar et d'inventer un même impersonal, ben là, tu te fais tomber le cul par tous les fans qui disent C'est le problème, les jeux vidéo, ils appartiennent aussi aux gamers. Donc, c'est très, très difficile de les satisfaire et c'est très casse-gueul. C'est casse-gueul. Mais ils prennent de moins en moins les risques. Là, on attend une charte, par exemple, avec impatience. Moi, en tout cas, j'attends avec impatience, même si j'ai peur. Mais en vrai, il y a moyen de faire quelque chose. Je pense qu'il y a vraiment moins. Peur ! Mais alors ? Il me tarde qu'il y ait un film adapté de jeux vidéo qui sorte et que la critique dise c'est un bon film. Pour le coup, je crois. Alors, là, je ne crois pas du tout en Tom Holland. Ah, mais moi, j'y crois. Ah, moi, j'y crois. Ah, oui, moi, jeune. Attention, il est censé être jeune. Oui, oui, oui. Alors, je dois attendre de voir comment le film va traiter le truc. C'est Marc-Oubert. Je ne comprends pas. Je ne veux pas. On va voir. Pareil. Si vous voyez cette vidéo alors que le feature-tel est déjà sorti. Oui, c'est possible. Dis-nous dans les commentaires. On ira voir et on regardera après. Ce sera marrant de voir la critique. Et puis, dis-nous dans les commentaires aussi c'est quoi vos meilleurs souviens de films adaptés de jeux vidéo. Le pire et surtout de votre nom préféré. Il n'y a forcément un film. Bon, sur ce, chers amis, on vous laisse. On vous dit à bientôt et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais oui, plein de nouvelles vidéos. Allez, salut, salut. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada